Bonjour, je suis Lionel Costa, responsable au Labo FNAC. Le Labo FNAC, c'est quoi ? C'est un laboratoire qui existe depuis 1972. Notre vocation, c'est quoi ? C'est informer le client sur la performance réelle des produits que nous testons. De la I-Fi à l'appareil photo en passant par les ordinateurs, les enceintes, les casques et les smartphones. Depuis des années, au Labo FNAC, nous avons tous les équipements et nous testons tout ce qui est I-Fi, tout ce qui est qualité audio, évidemment, tout ce qui est fidélité par rapport à ce que l'on attend. Les casques audio et les écouteurs font partie de ces familles de produits que nous suivons depuis des années. La qualité audio d'un casque est évidemment la réponse en fréquence, la puissance sonore qu'il est capable de produire. Ça, évidemment, c'est la promesse de base et c'est ce qu'on évalue et c'est ce qu'on donne comme information au travers de nos radars sur la partie bande passante, distorsion et puissance sonore sur nos fiches de test. L'isolation, c'est est-ce que lorsque j'écoute de la musique ou une voix dans mes écouteurs, est-ce que je n'entends que ça ou est-ce que j'entends aussi tous les bruits ambiants ? Anciennement et historiquement, les casques de salon ou les casques I-Fi avaient des petits coussinets qui entouraient le lobe de l'oreille, enfin l'oreille toute entière d'ailleurs, qui permettaient d'isoler tous les sons extérieurs. Sont arrivés ensuite les oreillettes boules ou même les intra-auriculaires qui avaient d'autres performances d'isolation. Au Labo de la FNAC, nous évaluons cette isolation-là de cette manière. Nous plaçons notre casque sur un mannequin, qui a des micros évidemment, nous plaçons une enceinte référence à l'extérieur de ces écouteurs-là et nous produisons un son qui va venir simuler un bruit ambiant et on va mesurer ce son-là à l'intérieur du mannequin. En faisant cela, on va pouvoir savoir qu'est-ce que le mannequin entend réellement de ce qui est produit à l'extérieur par rapport à ce qu'il devrait entendre. Donc c'est ce qu'on appelle l'isolation passive. Il existe maintenant donc des réducteurs de bruit actifs. C'est ni plus ni moins que des petits micros à la place des haut-parleurs qui vont pouvoir écouter le bruit ambiant et par inversion de phase, va pouvoir produire un son qui va enlever le bruit ambiant. On va également mesurer ça. Alors quelquefois, on a des surprises. Quelquefois, des casques qui n'ont pas de réducteur de bruit actif sont bien plus isolés que certains qui en ont. Les coussins que certains casques ont permettent d'isoler de façon efficace beaucoup de bruit, beaucoup de fréquences. La réduction de bruit actif, pareil, c'est un arbitrage et un algorithme qui a été prévu par le fabricant qui peut tout à fait correspondre à un usage sur des fréquences très précises mais pas à d'autres. On peut se retrouver avec un bruit de métro parfaitement isolé et puis les cris d'un enfant ou le klaxon d'une voiture, pas du tout isolés. Au labo de la FNAC, on essaie de regarder également la perturbation extérieure. Cas très concret, je suis dans le métro, j'ai mes écouteurs sur la tête, mon casque isole très peu, j'entends plus la musique de mon voisin qui lui aussi a des écouteurs que ma propre musique. Là, on pourra voir que donc, en termes de perturbation extérieure, son casque laisse fûter de tous les côtés. Si jamais j'ai une considération sur cette partie-là, la perturbation, je ne veux pas qu'on écoute ce que moi j'écoute, alors il faut prendre en compte ça. Sur nos axes de radar, sur les tests de casque, on a plusieurs axes, dont isolation, dont perturbation. Isolation et perturbation sont vraiment ces notions-là de est-ce que j'entends ma musique sans être dérangé par l'extérieur et est-ce que je peux écouter la musique sans déranger l'extérieur ? C'est ces deux éléments-là qui sont extrêmement importants si on a déjà été confronté à ce genre de situation. Sous-titrage Société Radio-Canada